Madame la maire, chers collègues, les bars, comme vous l'avez dit, sont aujourd'hui les premiers touchés par les nouvelles mesures liées à la crise sanitaire. Je tiens à exprimer mon soutien à ce secteur économique déjà fortement fragilisé par le confinement. Aujourd'hui, si vous avez lu la presse, Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, s'est expliqué sur la manière dont l'Italie arrivait jusqu'à présent à contenir la deuxième vague. Il le dit avec franchise, ce qui se passe en Italie n'est pas un miracle, c'est la conséquence d'une anticipation d'un plan d'action, mais aussi de contrôle. Peut-être les nouvelles restrictions que nous vivons aujourd'hui auraient-elles pu être évitées si le protocole sanitaire et les règles d'ouverture et d'extension des terrasses avaient été sérieusement contrôlées. Je tiens à rappeler le laxisme dont vous avez fait preuve à partir du moment où vous avez autorisé les extensions gratuites des terrasses de café, bars et restaurants. Une charte d'engagement était censée assurer le respect très strict des distanciations sanitaires et des horaires, délimiter la taille des terrasses et empêcher les nuisances sonores. Force est de constater qu'elle n'a jamais eu aucun effet, faute de contrôle effectif par les agents de la ville de Paris. Le groupe Changez Paris a plusieurs fois dénoncé les effets pervers de cette appropriation anarchique de l'espace public, les nuisances sonores répétées poussant les riverains à bout de nerfs, en particulier dans le 11e arrondissement et dans le Paris-Centre, la flambée des plaintes, les difficultés de circulation et surtout la formation d'attroupements, ne respectant ni les jauges ni les distances de sécurité en cas de crise sanitaire. Madame la maire, le groupe Changez Paris attend de vous voir mener enfin une politique efficace et responsable tant pour la sécurité sanitaire des riverains et des clients que pour la sécurité économique des établissements concernés. Pour cela, nous demandons de mettre en place des moyens humains et matériels renforcés afin de garantir le respect des nouvelles mesures sanitaires et des bars dès leur réouverture et d'avoir une communication transparente et régulière sur les contrôles effectués. Et enfin, un schéma directeur global de lutte contre le virus en concertation avec les élus des arrondissements. Je vous remercie.